Près de 1800 morts en 24 heures, plus de 16 000 au total. Aux Etats-Unis, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Le pays compte à présent plus d'un quart des cas déclarés dans le monde, avec 460 000 infections, même si à New York, le rythme des hospitalisations ralentit. Aussi phlegmatique qu'à son habitude, le président américain affichait jeudi un optimisme sans faille. Je pense que l'économie va bien s'en sortir, rassurait-il. C'est juste mon impression, mais elle est forte et j'ai eu de bonnes impressions sur beaucoup de choses depuis des années. Je pense que ça va aller. Il semble que nous soyons dans l'extrémité la plus basse de la courbe en termes de mort. C'est un mot terrible, un mot sinistre, que nous appréhendons comme personne d'autre ne l'a fait avant dans ce pays. Si Wall Street a terminé dans le vert avant le week-end pascal, grâce à l'annonce d'un plan de soutien aux entreprises, 17 millions d'Américains ont pointé au chômage en trois semaines. Et malgré les transferts de respirateurs entre États, l'urgence sanitaire s'accentue. Les États-Unis ne disposent que de 19 400 liens en soins intensifs pour une population de 330 millions d'habitants.